Avec nous ce matin au bout du fil, M. Amadou Djan, secrétaire à la vie politique et porte-parole du mouvement Teki. M. Djan, bonjour. Oui, bonjour madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, nous démarrons cet entretien naturellement par cette affaire qui tient en haleine tout le pays depuis quelques jours. L'affaire suite Bouti, Ousmane Sonko Agisar, ça avance à grands pas. La commission ADOCA a été mise en place. Mais la dernière information, c'est que Sherban Badjé et Guirassi, deux députés, ont décidé de claquer la porte de cette commission. Est-ce que vous approuvez cette décision ? Oui, évidemment. Nous avons compris depuis le début que cette affaire-là, c'est une manœuvre de diversion machiavélique exceptionnelle dans l'histoire politique du Sénégal. Et le mouvement Teki, très tôt, a exprimé son indignation en rappelant que la loi sur la criminalisation du viol, qui est un acquis très important, ne doit pas être utilisée comme une arme de destruction morale, une arme de destruction des adversaires politiques, une arme pour achever tout court le futur reste de notre démocratie. Nous avons rappelé les principes fondamentaux qui nous lient et qui se trouvent dans notre Constitution et dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. En ces articles 61 et 51, on dit tout simplement que Ousmane Sonko n'est pas poursuivi. Et tant qu'il n'est pas poursuivi, il ne peut pas faire l'objet d'une demande de levée de son immunité parlementaire. Donc, par conséquent, nous, aujourd'hui, l'histoire nous donne raison, est à faire une diversion qui nous détourne de l'essentiel du débat qui intéresse les Sénégalais. Mais pour être entendu, quand même, on a besoin que son immunité parlementaire soit levée. Et c'est lui-même qui l'avait dit, qu'il ne répondra pas à une convocation tant que cela n'est pas fait. Est-ce que ce n'est pas aussi un peu paradoxal, l'attitude que prend aujourd'hui Ousmane Sonko ? Mais je ne suis pas là fondamentalement pour défendre les personnes. Mais nous, on parle des faits et des principes. Ce qui nous lie, pour nous, c'est fondamental. La loi doit rester la règle, la base du contrat social. Il est dit dans notre Constitution et dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour qu'un député soit poursuivi, pour qu'un député fasse l'objet de levée de l'immunité parlementaire, il faut qu'il soit poursuivi. Et ce n'est pas encore le cas jusqu'à présent. Donc il faut que ces dispositions soient respectées. Et fondamentalement, ça ne peut pas être paradoxal. La procédure va se poursuivre. Et nous avons tous intérêt à ce que les lois qui nous lient dans ce pays soient respectées. Et nous considérons que dans ce régime de Macky Sall, ce n'est pas réellement leur préoccupation première. Donc ce qui se trouve dans cette affaire, je l'ai dit tantôt, c'est une manœuvre de diversion exceptionnelle, machiavélique, ridicule. Et nous savons tous que les grandes questions de l'heure ne nous interpellent plus. On ne parle plus du bilan de la Covid-19. On ne parle plus aujourd'hui des questions de sécurité. On ne parle plus fondamentalement des transdument-traîtres milliardaires qui ont rejoint récemment le camp du pouvoir. Donc ils sont en train de réussir le coup sur ce plan. Donc il faut qu'on soit sereins dans cette affaire et que l'opinion a pratiquement tranché. Et fondamentalement, nous sommes très sereins et nous considérons que nous devons rester, quelles que soient les circonstances, nous devons rester du côté de la loi. Nous devons respecter les principes qui nous lient. C'est fondamental pour nous. L'égard collatéral de cette affaire entre la police et les défenseurs des droits humains, ça ne va plus à cause d'accusations de torture au niveau des commissariats. Justement, là, je vous interpelle sur les conséquences probables, aussi bien sur la démocratie que la vie politique du Sénégal de cette affaire d'Itsonko. Effectivement. Vous savez, il y a Charles Pascois qui le disait. La démocratie, c'est là où commence la raison d'État. Et dans ce pays, et surtout en Afrique, nous savons tous que la raison d'État, c'est l'oppression. La raison d'État, ce n'est pas la défense des valeurs démocratiques. La raison d'État, ce n'est pas la préservation des ressources naturelles. La raison d'État, c'est la promotion d'une élite entière prédatrice pour s'accaparer de nos ressources naturelles. Et pour cela, souvent, ils sont toujours prêts à réprimer, à instaurer la peur, pour baïonner le peuple. Et aujourd'hui, c'est fini, c'est terminé. Il ne faut pas qu'ils se trompent d'époque. Il ne faut pas qu'ils se trompent de peuple. C'est Macky Sall lui-même qui le disait. La magie du clique va prendre le dessus sur la magie du clique et de la toute-puissance du clique. Et les jeunes l'ont bien compris. La mobilisation va se faire. Ce pays a une tradition de démocrate et c'est irréversible. Nous allons continuer à nous mobiliser contre la dictature de la dynastie faïssale. Nous allons continuer à nous mobiliser contre l'accaparement de nos ressources qui appartiennent désormais au peuple. Et pour cela, eux, ils sont prêts à tout, mais je sais que le peuple va rester debout. Et fondamentalement, la société civile a un rôle à jouer, un rôle de veille, de sentinelle, qui doit continuer. Et nous avons compris que Macky Sall va continuer à baïonner, va continuer à matraquer, mais le peuple va rester debout pour défendre le Sénégal, qui est une vitrine de la démocratie africaine. Ça, ce n'est pas l'avènement seulement de Benoît Bocliacar qui va le tortiller. Ça va continuer à rester une démocratie debout. Alors, on change de registre pour parler d'élections. D'abord, l'audit du fichier qui a démarré depuis quelques jours, une exigence de l'opposition notamment. Est-ce que vous êtes rassuré par rapport à cet audit et à la suite ? Non, mais je pense que toujours, avec Macky Sall, c'est de la diversion. On ne peut pas être rassuré de quoi que ce soit. C'est un soi-disant dialogue politique qui donne ses orientations. Et nous savons tous que la finalité, c'est une transimage politique. La finalité, c'est des compromissions politiciennes pour pouvoir pratiquement se maintenir davantage au pouvoir et ne pas organiser les élections. Ils ne tiennent pas à organiser des élections. Ils sont conscients de leur impopularité. Ils vont gagner du temps avec ce machin. Ils vont continuer à nous endormir. du débat essentiel. Mais tôt ou tard, les élections se tiendront. Le fichier n'était pas si dégradé que ça. Fondamentalement, il y avait des corrections à faire qui sont un processus naturel. Mais on a fait un événement pour créer un dialogue autour duquel, à partir duquel, aujourd'hui, la transimage politique va se légaliser. Les coûts fouet politiques là seront validés et ils vont avoir un cachet populaire. Alors que le peuple en a marre de ce régime. Au bout des élections, pour se débarrasser de ces mères fantoches que le régime de Benoît Boko Yacar a créé, qui ne servent absolument à rien du tout, au bout des élections pour une Assemblée nationale crédible qui représente du mal le peuple, au bout des élections, à date échue pour nous préparer à nous débarrasser du régime de Maquissal en 2024. Parlons justement des prochaines élections pour les locales d'abord. Comment se prépare votre mouvement ? Oui, on se prépare dans, comme d'habitude, le mouvement TK est né d'une volonté d'émergence citoyenne, d'une volonté de promotion d'une citoyenneté locale active. Et pour cela, nous sommes bien préparés à travailler avec, surtout dans le cadre du CRD, mais également dans le cadre d'un large consensus, parce qu'aujourd'hui, l'heure n'est plus au Messie, etc. Vous comptez y aller en coalition ? Nous sommes dans la promotion d'un leadership collectif. C'est fondamental qu'aujourd'hui, nous devons bâtir de grands ensembles. On ne peut pas avoir des leaders partout. Le leadership, aujourd'hui, est collectif, partout. Et je pense que les projets politiques de base sont clairs. Les projets dans le cadre du CRD sont clairs. Donc, fondamentalement, il faut aller dans les coalitions avec lesquelles nous avons les mêmes aspirations patriotiques et démocratiques. On parlait tout à l'heure aussi de la prochaine élection présidentielle, notamment. Mamadou Lamine Diallo, compte-t-il toujours briguer le suffrage des Sénégalais pour diriger ce pays ? Bon, Mamadou Lamine Diallo a créé le responsabilisme, qui veut dire être utile pour soi-même. Et aux autres, nous, nous n'allons jamais nous dérober de nos responsabilités. Si les instances du parti décident qu'il doit être encore un candidat, il va l'être. Il a été dans des conditions beaucoup plus difficiles où personne ne le connaissait. Aujourd'hui, tel que c'est une réalité politique dans ces pays, il est incontournable. Mamadou Lamine Diallo est incontournable. Ils ne sont pas surécutés même plus à démontrer. C'est quelqu'un qui a une chance, une fierté dans l'enderté politique africain, je veux dire. Donc, c'est quelqu'un qui a fait Eximine, qui a fait les classes préparatoires qui méritent de diriger ce pays. Maintenant, ça dépend. Il y a des contextes politiques, comme disait l'autre. Le contexte est l'âme des choses. En 2012, on aurait pu être candidat. Le contexte ne l'a pas permis. En 2019, on le voulait bien. Le caballonage corrompu, sélectif de Macky Sall est passé par là. En 2024, nous nous sommes prêts, nous sommes là pour servir, en tout cas, exercer une responsabilité historique. Et Mamadou Lamine Diallo va rester naturellement à notre candidat et les circonstances politiques nous le permettent. Est-ce que les Sénégalais adhèrent à votre projet politique ou aussi, est-ce qu'ils en savent quelque chose parce que t'es qui communiquent plus sur ce que le régime fait, qui n'est pas bon, bien sûr, avec des propositions alternatives, communiquent plus sur l'Assemblée nationale, la situation économique. Mais est-ce que vous avez pu vendre votre projet politique aux Sénégalais ? Oui, le projet politique transcende même le Sénégal, si je peux le dire. Aujourd'hui, le responsabilisme, c'est une doctrine politique que nous, nous avons créée. Et je pense que ça, aujourd'hui, c'est venu pour corriger toutes les doctrines politiques importées depuis les indépendances qui ne reflètent pas nos réalités. Donc, ce qui en soit est vendable, les Sénégalais l'ont acheté et le consomment à leur manière. Et en toute sérénité, nous sommes en train de construire un mouvement de masse qui existe partout, bien implanté dans le Sénégal au niveau de la diaspora avec une école du parti et qui véhicule des valeurs, du partage, du savoir, du pouvoir et de l'avoir. Qu'est-ce qui le démontre de nouvelles adhésions ? Effectivement, tous les jours, on a une permanence pour ça, on a des structures pour ça, on a de nouvelles adhésions. Donc, c'est dommage que la presse n'en parle pas, mais on communique de notre façon, on ne fait pas d'activisme politique, politicien, on est là où on existe et je vous le dis, tel qu'il y ait une réalité ici au Sénégal. Et tel qu'il grandit bien. Tel qu'il grandit bien. Alors, nous allons terminer par cette pandémie de coronavirus. La campagne de vaccination démarre demain. Tout est OK à votre avis ? Tout se passe bien ? La communication a été bien faite ? Selon la lecture que vous avez de la situation ? En fait, nous, on ne se laisse pas manipuler comme ça. Ça, madame, croyez-moi, Téké est bien droit dans ses potes. Très tôt, nous avons été les seuls à dire, à répondre à la question idéologique extrêmement forte exprimée par la communauté internationale disant que c'est l'Afrique qui va être l'hécatome. Des millions de morts vont être enregistrées en Afrique. Pour une fois, on s'est dit que c'est une occasion comme Dieu a fait que l'Afrique a résisté sur le mouvement de la mine diallo dans ses termes à l'effet pangolien. Les autres nous servent de cobayes qu'on voit la réaction du vaccin, etc. Bon, mais on n'en est plus là. On ne peut pas nous aller, en tout cas, à l'encontre des directives et des recommandations du professeur Moussa Seidi que nous respectons. Nous allons voir ce que ça va donner comme la vaccination va se faire de façon progressive avec des cibles bien déterminées. Mais nous allons voir la réaction en tout cas des premiers qui vont recevoir les vaccins. Nous allons communiquer, nous allons accompagner en tout cas ces efforts de lutte qui doivent s'exercer dans une oeuvre de construction collective, mais sincère. Pas de manipulation parce que nous n'avons n'avons pas confiance à ce ministre de la Santé avec toutes les prémices non tenues qui n'ont pas pu terminer à temps les centres en tout cas de traitement et aujourd'hui eux se targuer d'être les deuxièmes en tout cas deuxièmes mondiales devant la France, la Chine, les Etats-Unis, devant tout le monde. Aujourd'hui, ils doivent être capables de nous dire quel est le rang du Sénégal. Et je trouve que nous sommes les derniers en Afrique de l'Ouest et ce n'est pas normal. le Sénégal à une université, une faculté de médecine depuis 1957. Donc nous avons ces prédateurs à la tête de nos régimes. C'est pourquoi le doute s'est installé dans l'opinion publique. Ce n'est pas qu'on doute de l'existence de la maladie ou de la nécessité de se vacciner. Mais c'est qu'on n'a pas confiance à ceux qui nous dirigent. Donc ils ont l'occasion de nous le prouver et de ne pas jouer avec la santé du Sénégal. Le Sarr va prendre sa dose demain, dit-on ? C'est rassurant ? Abdoulaye Joussard. Bon, Abdoulaye Joussard pour nous n'est pas crédible. Est-ce qu'il va prendre même la bonne dose ? De toute façon, on va suivre. Merci, M. Dja. Amadou, secrétaire à la vie politique et porte-parole du mouvement TEQI. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est pour moi.